Aujourd'hui, je vais vous partager comment j'ai reçu cette inspiration du tambour unité. Premièrement, ce qui me fait beaucoup rire, c'est quand les gens me disent « Wow, t'es donc bien intelligent, j'ai hâte d'avoir eu cette idée-là. » En vérité, si je reste humble, je n'ai pas eu cette idée, je l'ai reçue. Pour moi, ça fait une grande différence. Donc, je n'y ai pas pensé, je n'ai pas pensé au tambour, à décortiquer le système et tout ça. J'ai reçu l'image du tambour unité et c'était clair, net et précis à ce moment-là. Donc, dès que j'ai reçu cette inspiration-là, j'ai tout de suite vu l'ampleur du travail et des responsabilités qui s'en suivaient. Et c'est pour ça que ça m'a pris deux ans avant de commencer, avant même de faire un essai de ce tambour-là. Et qu'ensuite, j'ai pris un an pour vraiment le construire et le peaufiner. Beaucoup de gens, au début, de mon entourage, des gens qui m'aiment, des gens qui m'encouragent, des gens qui sont là depuis longtemps dans ma vie, me décourageaient de faire le tambour-unité. Parce qu'ils voyaient l'ampleur du travail que ça l'amenait et ils voyaient que j'étais déjà quelqu'un d'assez occupé dans ma vie. Mais j'ai toujours cru en cette inspiration-là. Et il y a d'autres gens aussi qui disaient, ça ne marchera pas, ça ne jouera pas, ça ne vibra pas ce tambour-là. C'est trop grand, la forme, tu vas avoir de la misère à faire un système amovible qui ne fait pas de sonnette et tout ça. Mais j'ai toujours cru en mon inspiration parce que je n'y ai pas pensé. Je n'ai pas développé l'idée. Je l'ai reçu. Si je l'ai reçu, je l'ai reçu des plans supérieurs, je l'ai reçu du créateur. Donc si le créateur m'a transmis cette idée-là, c'est parce que c'est fonctionnel, ça fonctionne. Et c'est la première fois que je reçois une idée, que je reçois un projet, puis que je prends le temps que ce projet-là se dépose dans mes énergies. Donc, grande idée, grande responsabilité qui vient avec. C'est pour ça que j'ai pris deux ans avant de commencer mes essais, avant de commencer à construire le tambour-unité, parce que j'appréhendais déjà où ça allait m'amener dans tout le niveau de responsabilité qui vient avec ça. Et de prendre le temps de faire de l'espace dans ma vie à ce tambour-unité m'a pris deux ans. Mais ce qui est important quand on reçoit une telle inspiration, c'est la motivation. Donc oui, je suis quelqu'un qui aime travailler le bois, qui aime m'intentionner, qui aime inventer, mais ma motivation première, c'est de voir et de ressentir l'impact au niveau planétaire que le tambour-unité va avoir. Chaque thérapeute qui va être praticien du tambour-unité est capable d'atteindre des centaines de personnes. Ça veut dire que ça, le travail de manifestation du tambour-unité que j'ai à faire est capable d'atteindre des milliers de personnes. Et c'est ça ma source de motivation. En fait, c'est la capacité de changer la vie de milliers de personnes par l'intermédiaire du tambour-unité. Je vais ici vous faire une confidence. Depuis que je suis tout petit, que je demande à Dieu, que je prie Dieu de me transmettre une inspiration, de me transmettre une idée, de me transmettre une invention qui va changer, qui va être importante pour l'humanité. À l'âge de 10-12 ans, j'ai travaillé sur l'invention d'un hockey à double palette qu'on pouvait jouer d'un bord et de l'autre. Bon, ça n'a pas été concluant, mais quand j'ai reçu, par exemple, l'inspiration, quand j'ai reçu l'image du tambour-unité, ça a fait... ça a descendu à l'intérieur de moi, ça s'est intégré. Et je savais que le tambour-unité était l'invention que j'attendais, était la création qui va me porter pour plusieurs années encore devant moi. Donc, depuis toutes ces années, j'attendais de recevoir cette grande inspiration qui changerait ma vie. Et je peux dire que je l'ai reçue. Mais ce n'est pas tout de recevoir l'inspiration, ce n'est pas tout de recevoir une idée. Quand on reçoit une idée, j'ai l'intime conviction qu'on n'est pas le seul à recevoir cette idée-là. Le Créateur la transmet à plusieurs personnes prêtes à la recevoir, mais à ce moment-là, qu'est-ce qui va faire la différence, c'est qui va le concrétiser, qui va le manifester sur le plan de la matière. Et pour ça, ça prend les outils, ça prend la capacité, ça prend la motivation. Moi, j'ai été capable de trouver ma motivation. Ma motivation, c'était l'effet que va avoir le tambour-unité. Aujourd'hui, j'ai 45 ans. Ça m'a pris tout ce temps à recevoir l'inspiration de cette grande idée qui va me porter sur une vague pour les prochaines années. Si j'ai pas reçu cette inspiration-là avant, j'ai l'intime conviction que c'est parce que je n'étais pas prêt à la recevoir. Et que c'est le travail que j'ai fait depuis les 18 dernières années qui m'a permis de recevoir cette inspiration-là. Donc, ce mariage sacré du ciel et de la terre, de l'humain et du divin, que je m'applique à tous les jours à construire ce pont-là à l'intérieur de moi, a prédisposé l'espace pour recevoir cette grande inspiration-là. Donc, je vous invite à prendre le temps de vous préparer à recevoir vous-même, votre grande inspiration. C'est important de prendre ce moment-là de reconstruction de notre être, de s'intérioriser, de laisser l'espace pour que cette idée-là, on soit capable de la recevoir. Mais ensuite, ce qui est le plus important, c'est d'être capable de la manifester. Et pour la manifester, ça va vous prendre une source de motivation. Et le plus important va être, quand vous allez recevoir cette inspiration-là, de ne pas écouter votre extérieur, mais bien d'écouter votre cœur et d'avancer un pas à la fois. – Sous-titrage Société Radio-Canada –